Voici dans cette vidéo quelques astuces afin de bien démarrer l'aiguisage de vos couteaux. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'on peut aiguiser un couteau de plusieurs façons. Avec une meule, qui est un bon outil pour aiguiser, attention quand même, il faut être un utilisateur aguerri avant d'utiliser cet outil, car elle enlève beaucoup de matière. Le conseil est de s'entraîner avec des couteaux auxquels on ne tient pas, au risque d'abîmer la lame de son couteau fétiche. Et surtout, à n'utiliser que lorsque la lame de votre couteau est bien abîmée, afin de recréer le fil de la lame. On peut aussi utiliser une pierre aiguisée. La pierre aiguisée est un très bon moyen d'aiguiser la lame d'un couteau. Attention tout de même à bien respecter l'angle d'attaque, afin de ne pas perdre le fil de la lame. C'est d'ailleurs cette approche que l'on va privilégier dans cette vidéo. Ou encore avec un fusil, le fusil est efficace uniquement lorsque la lame est légèrement émoussée. On ne va donc l'utiliser que pour un léger affûtage, ou plutôt pour entretenir régulièrement sa lame. Comment utiliser une pierre aiguisée ? Il existe plusieurs grains de pierre. L'idée pour avoir un bon aiguisage est de démarrer avec un gros grain, et finir avec un grain fin, afin d'avoir un aiguisage optimal. Pour bien se servir d'une pierre aiguisée, il faut laisser tremper la pierre 10 à 20 minutes, voire 45 minutes pour les plus patients, afin que la pierre s'attendrisse et qu'elle ne vienne pas rayer la lame. Ensuite, on positionne la lame sur la pierre avec un angle de 10 à 20 degrés. Ici, j'utilise un guide afin d'avoir un angle parfait. Le guide permet aux débutants de ne pas faire d'erreur, et ainsi de ne pas abîmer le fil du couteau. Ensuite, on vient tenir d'une main le couteau, et avec l'autre main, on va venir exercer une pression sur le dos de la lame pour avoir le contrôle sur le mouvement d'aiguisage. Attention à bien répartir le mouvement de l'aiguisage sur l'ensemble de la pierre, afin de ne pas creuser la pierre. Quand vous sentez un regain d'acier sur le côté opposé, c'est que la lame est bien aiguisée. Et là, je viens finir de polir la lame avec une bande de cuir. Regardez, le résultat est parfait. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux afin de profiter de tous nos conseils, à venir nous voir sur notre boutique en ligne et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir conseils, promos, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.